Il y a une médiation qui est de nature anthropologique, c'est juste une question et une ouverture, parce qu'évidemment je n'ai pas le temps de le traiter et ce n'est pas mieux de le faire maintenant, en tout cas il n'est plus le temps de le faire maintenant. Voilà, merci de votre patience, et puis je suis prêt à la souffrance, parce qu'on m'a annoncé que c'était un lieu de torture, et il y a de quoi me torturer. Il y a de quoi me torturer. Je reçois ça comme un effort s'inscrivant parmi d'autres, d'identifier, disons, l'ontologie à la sénéronique, qui est, grosso modo, de rapprocher une sorte d'ontologie du signe, ou de ce qui peut faire signe, avec ce qui a été pensé, dans d'autres cas, comme catégorie ou type de l'être. Pourquoi ? Parce que, quand on remplace la notion de type ou de catégorie de l'être, on a la notion d'événement, en tant que porteur en lui-même, de façon ponctuelle, émanant de sa propre identité, de sa propre portion de l'être correspondant, on le remplace par la notion de reprise. Et donc, la reprise, c'est un concept sénéronique, pas archi-sénéutique par excellence. C'est le fait que, donc, une modalité de reprise, c'est exactement ce que d'autres essayent de penser sur le nom de type ou de catégorie de l'être. Voilà. Parce que, là, tout est recédé. Donc, l'ontologie est complètement repensée dans des termes qui la rendent affine à une sorte d'archi-sénéutique. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a une sorte de triche là-dedans, parce qu'on parle de prise et de reprise. Et il n'y a pas de prise. Ou alors, il n'y a pas de moment. Un, qui serait une prise, comme on le poserait, il n'y a que des reprises. Tout nous arrive sous forme de reprise. Et donc, cette problématique de l'altération, de la variation, etc., elle est, j'allais dire, évente. Elle n'est même pas entre une reprise 1 et une reprise 2. Elle est simplement quelque chose qui nous semble relever d'un certain mode, plus ou moins familier, ou étrange, congru, ou plus ou moins combiné. Donc, il faudrait supprimer l'idée d'une prise dénouée, elle-même de reprise. Voilà. C'est la première. En quelque sorte, il n'y a de prise, si on veut garder ce mot comme une espèce de... Parce que prise et reprise, c'est cet effort d'identifier, à premier moment, un mot un peu équivoque, qui fait signe vers l'anthologie de prise, je prends, à un mot qui évoque la sémiotique reprise. Et ça, ça tente l'hybridation des deux, d'une façon que je trouve un peu induire, qui vit dans les actes de reprise. Alors que, dès qu'on s'inscrit, et ces reprises sont, évidemment, toujours, toutes sortes de modalités, de type perplexité, forçage, ou au contraire, évidemment, sont possibles, entre reprise 1, si on fait absolument des événements de classe, et reprise 2. Donc, en quelque sorte, il y a de prise, que si je peux, qu'elle ne vaut et s'identifie, que si je vois des moments de reprise qui l'environnent, et que je peux écarter, en quelque sorte, d'elle, et poser, en quelque sorte, de façon un peu perplexe et aventureuse, la question de son placement par rapport à tout. Donc, on a, si ces moments de reprise qui l'environnent et sont plus ou moins alignés dans une sorte de temporalité, où on retrouve la syntagmatique, dans une sorte de succession, disons, voilà. Et puis, si on les idéalise comme une espèce de coprésence d'accompagnement, on retrouve l'idée de paradigme. Alors, et, bon, voilà, c'est ça. Donc, je trouve que, évidemment, ça a été très vite à la fin, donc, reprendre ces deux catégories de l'analyste, c'est pas l'idée de paradigme, pour caractériser les formes de vie. Alors, évidemment, c'est dans l'idée que tout ce qui est type des catégories est pensé à travers cette idée d'altération entre reprise et reprise. Donc, c'est ça qui permet, en sens inverse, c'est-à-dire partir d'une phrase zéologique de la sémiotique ou de l'analystique, syntagme et paradigme, et puis s'en servir en barrant tout ce qu'il y avait en elle de trop catégorisant et de trop typologisant pour les faire aller vers cette idée de modalité d'existence comme essentiellement façon de valoir comme reprise. Donc, je trouve qu'il y a... La deuxième partie, c'est plus un commentaire, mais le début, c'est plus une sorte de critique sur cette idée d'une prise. n'est pas d'origine, c'est comme s'il y avait un temps 1 qui serait un premier moment non entaché de sémiotique, déjà, et suivi d'un deuxième moment qui, lui, assumerait quelque chose comme une facture, une manifestation, une traduction sémiotique. J'entends tout à fait la... En fait, pardon, c'est... J'entends tout à fait la critique. Et, en fait, d'abord, premièrement, il ne faudrait pas que je laisse croire que la prise d'eau est un début. Je comprends que c'est trop pédotique pour l'introduire. Voilà. Ensuite, j'admets volontiers, par exemple, que d'un point de vue généalogique, on reconstruit ce qu'il y a eu de prise parce qu'il y a eu une reprise, par exemple. Et ceci, c'est pas si... Ensuite, on a la... Comment dire ? On est affecté par une altération et à ce moment-là, on est altéré par rapport à quelque chose. C'est quelque chose, c'est ce que j'appelle le moment de prise. Mais ce moment de prise, on ne l'a pas aperçu comme tel. Alors, et puis, troisièmement, je pense que pour pouvoir parler d'altération, il faut qu'il y ait quelque chose à altérer et quelque chose qui est une forme. Donc, si un champ de prise pourrait avoir un sens, c'est pas forcément celui d'une prise réelle, de la nature-ontologie, c'est prise de forme. C'est comme la glace. C'est prise de forme et déformation. Donc, peut-être que là, on ne perçoit qu'il y a eu prise de forme que parce qu'il y a eu une déformation et que cette déformation qui constitue cette altération qui nous affecte, mais on est conduit à présupposer alors une prise de forme. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre là-dessus. Mais donc, je concède volontiers que poser une prise d'abord et puis dire, il y a reprise après, c'est un peu une triche. D'accord ? Voilà. Parce que la manière dont on construit la prise est probablement rétroactive. D'accord ? Mais, voilà. Et puis, la deuxième chose qu'on appelle dans le temps de vie, est-ce que je comprends que donc on s'appuie sur cette espèce de rectification sur ce qui était auparavant en catégorie de l'être et qu'on l'est en quelque sorte, j'allais dire, en tout cas, mais archi-sémiotisme en en faisant des modes de l'intération et de la sache-existence. Et, mais, alors, je vois bien s'intègre par la dit que j'ai entrevue comme ça. Mais quel est le degré de généralité de ce concept ? Est-ce que, de forme de vie, ça désigne quoi ? Ça peut désigner juste un petit jeu ? On peut le voir tout localement comme un petit jeu de langage d'Einstein ? Ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus global, qui est proche de, ce qu'on appelle, une culture ? Comment je vais m'en servir ? Moi, je n'ai pas donné de définition qui permette de répondre à ta question. C'est-à-dire que le périmètre, la taille, en quelque sorte, est extrêmement variable. Il n'y a que ces deux conditions préalables. À savoir, il s'agit d'un cours qui peut être altéré et dont on reconnaît qu'il a une forme et un sens parce qu'il a un chème syntagmatique identifiable, iconisé, relativement stabilisé. et, d'autre part, cette congruence organisée autour des axiologies, d'autre part. Et donc, ça peut être, effectivement, une micro-forme de vie reposant sur un ensemble très restreint ou alors quelque chose qui peut structurer, qui peut organiser toute une culture. Mais, de la même manière que la notion de texte n'est pas forcément limitée à un périmètre définissable. Après, c'est les genres qui en décident. Il y a des genres de textes qui sont de taille extrêmement limitée, d'autres qui sont très extensives. De la même manière, il y a des genres en forme de vie qui relèvent, comme tu dis, des micro-formes de vie et la vie de Nietzsche ou d'autres qui sont beaucoup plus étendues. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans la lecture, par exemple, de Lothman, c'est que le concept dominant qu'il utilise pour décrire tous les cas qui se trouvent à l'intérieur de la sémiosphère et qui relèvent une analyse sémiotique est le concept de texte. Et, en fait, la plupart des cas qu'il décrit sont des formes de vie. Ce sont des formes de vie, je dirais, méso, comme le comportement d'une catégorie de soldats. Ce sont des formes de vie macro, comme des éléments de la culture russe, l'esprit de la culture russe, ou bien micro, comme tel épisode de la vie d'une princesse russe, ou bien encore plus micro, comme l'univers axiologique qui apparaît dans la lecture d'un texte de Putschkin. Donc, il y a des tailles, enfin, en quelque sorte, il y a des échelles fort différentes et qui correspondent à des genres de formes de vie. Voilà ce que je peux répondre. et les modalités autrefois tantiennes, narratifs, pouvoir devoir, en particulier devoir, la déonticité, la normativité qui fait qu'il n'y a pas de forme de vie qui tiendrait sans ça, sans régimentation. Qu'est-ce que ça devient dans le dernier dispositif après l'esquissé, syntagmatique, paradigmatique ? Ça, ce sont des éléments de... Comment l'esquissé ? Ce sont des éléments des choix paradigmatiques. Les modalités, les passions, les structures essentielles, ce sont paradigmatiques au sens de... On a affaire à des choix. On doit faire un choix et ces choix ont des conséquences, je dirais, de commutation en chaîne. Alors, peut-être que... Enfin, je fais un usage un peu extensif ou déformé de syntagmatique et paradigmatique. Je pense que c'est un écho de Jacobson quand il dit qu'il y a projection du paradigmatique sur le syntagmatique. C'est-à-dire, on transforme le syntagmatique en un ensemble où on peut faire des choix. On le traite comme du paradigmatique. Donc, pour préciser la réponse quand tu me dis est structure actantielle ? Est structure actantielle, c'est par essence syntagmatique. Mais il y a une typologie actantielle. Et donc, on fait des choix qui sont de nature paradigmatique. Ce que je voulais dire, c'est que dans les modèles des paradigmes on est un peu comme ça, le devoir, ce qui était lors de l'obligation ou de la nécessité n'apparaissait qu'à ce niveau. Dans les modalités d'existence que tu as citées au début, virtuelles, réalisées, il n'y a rien qui nous force, il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de nécessité. Or, c'est une intuition anthropologique que va, et moi j'ai l'impression que rien ne tient sans une sévère normalisation de tout le monde, très tentative, et donc, mais éventuellement, c'est très joyeux, mais bon, ça arrive. Et donc, c'est le devoir qui t'inquiète. ça se place. C'est le devoir qui te pose un problème. Je dis devoir, mais c'est tout ce continent, la normativité, ou de la pelle qui force et qui oblige. et voilà, donc, il y a des modes d'existence qui me tiennent, que je pense qu'on appelle tradition, institution, obligation, séduction aussi. Moi, je pense que tous les régimes sémiotiques dont je parle sont soumis à des conditions de possibilité. Et ces conditions de possibilité, on les trouve dans les modes d'existence. Donc, pour répondre à ta question, si parmi les conditions de possibilité, il y a des conditions normatives, ce sont les modes d'existence qui les déterminent. Dans les modes d'existence, on trouve les raisons et les motivations et les normes qui font que, par exemple, à l'intérieur des formes de vie, on poursuit le cours de la vie de telle ou telle manière. Ou, dans les pratiques, on prolonge une pratique ou on la termine de telle ou telle manière. Je pense que c'est à peu près dans le même sens que lorsque la tour parle de conditions de félicité, il y a à l'intérieur de ces modes d'existence des sémioses possibles. Ces sémioses ne sont réalisables que parce que certaines conditions sont remplies à hauteur du mode d'existence tout entier. On peut dire aussi que c'est à peu près dans le même esprit que Lottmann définit sa sémiosphère puisque sa sémiosphère ne sert à rien d'autre que les conditions qui rendent possible qu'il y ait des sémioses, qu'il y ait des sémioses soient interprétables. Et il n'y a pas de normes chez Lottmann. Ce qu'il y a chez Lottmann, c'est l'autodescription, c'est l'instauration de la dissymétrie avec une frontière, un périmètre entre l'O et l'O. c'est une autre conception des conditions. Mais si on doit donner une place à ce que tu dis, je le place dans les conditions que les modes d'existence imposent à l'ensemble des sémioses qui se déroulent en leur interne et sous leur réaction. Ça devient des sortes de modalités définitionnelles. Oui. Ça rend en ligne une définition. Oui. Mais d'ailleurs, c'est depuis le départ de mon exposé que, par exemple, il y a des modes d'existence sous la couleur de voir et des modes d'existence sous la couleur vouloir et des modes d'existence. Ça, c'est Gramas qui a posé cette idée-là. Et la typologie des modes d'existence qu'il envisageait, c'était celle des conditions de possibilité de ces micro-univers prédicatifs et de leur interprétation. Conditions de possibilité de leur interprétation. Mais c'est uniquement pour répondre à notre question. Je n'avais pas envisagé auparavant ce dispositif. Voilà comment il trouverait place dans ce que j'essaye d'élaborer. Pardon. Oui. Si on revient à Grémas, je crois que de temps en temps, il faudrait se rappeler comment est-ce que Grémas est rentré à l'économie pratique chez Lévi-Strauss. Oui. À partir de ces travaux justement sur les récits et compagnie. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans une la mystique structurelle qui à ce moment-là a éclaté. Il y avait un dénommé Chomsky qui était dans les alentours. Et c'était la fin du structuralisme à la Martinet. Et c'était extrêmement intéressant parce que si on ne fait pas, on ne résitue pas de temps en temps pour les gens qui n'ont pas vécu cela certaines contextualisations, on ne pouvait pas très bien comprendre comment il est arrivé à faire une sémantique mais structurelle. C'est-à-dire regarder ce côté délire dont vous venez de parler mais aussi une sémantique que ça renvoie à des situations données, des sociétés données, etc. Et Grémas avait là une connaissance que peu de gens avaient à cette époque-là à Paris si mes souvenirs sont bons. Et ce qui est vrai aussi, c'est que Grémas s'était ouvert à d'autres disciplines. Moi, je me rappelle au séminaire, il invitait tout le temps des gens parler de disciplines. Il invitait Gris pour parler de la logique et Barbeau qui parlait de mathématiques. C'est-à-dire que les disciplines associées à la linguistique apparaissaient comme des complémentaires nécessaires et pas simplement une linguistique qui décrivait une phrase à SL1, un verbe à SL2 ou un truc comme ça. Non, mais c'est pour ça parce que on a des souvenirs si j'ai bien compris et un peu coïncidents. Et j'ai repris la dernière structure de Grémas que j'avais laissée dormir pendant un certain siècle. Et en plus, j'ai vu que j'avais acheté en 1966, ce qui veut dire que c'était trois mois après, ça parait sûr. Et bon, on allait chez Grémas et on entendait une chose différente de ce qui était une certaine linguistique.